Salut les gars c'est RB, bien bonsoir, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Blox 3 Aujourd'hui on va tester 10 secrets différents les uns de les autres Sur Blox 3, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes abonnés, on est directement parti Pour le tout premier secret, il se passe à Indra Island les gars Donc on est déjà au point 3, faut que je me taille pas du coup à Indra Island Bah plutôt on est en bonne mère, là faut que je change le fruit du démon pour équiper le fruit du T-Rex comme ceci Et c'est parti les gars, moi personnellement je connais aucun de ces secrets Je vais tous les tester en vidéo et dites moi si vous y en avez que vous connaissez déjà Et c'est parti, alors attendez, faut que je puisse me transformer Donc là va falloir aller affronter des petits NPC juste ici Madame tu voles, ok c'est bon, let's go, c'est parti Alors maintenant faut que j'arrive à monter suffisamment ma fury pour pouvoir me transformer en T-Rex Ok, mais là, là ça va être long là, attendez on en a pour combien de temps là, on est qu'à la moitié C'est bon, on a de quoi pouvoir se transformer et maintenant faut que je me dirige du côté où c'est ouvert Ok donc par là bas c'est parti, tout droit, elle a toujours tout droit les gars, faut qu'on aille tout là bas On a encore quelques petits chemin à faire, ok Ok on avance et là maintenant il va falloir que je me positionne par ici Et on va normalement les gars pouvoir passer sous la map Ce qui m'est arrivé sur le bloc screen on va bien voir Du coup je crois qu'il faut que je me calme après par ici les gars et que je fasse mon C Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est pas... C'est pas la bonne touche, c'est quoi ? Ah non c'est le F, le saut ? Ah oui c'est le F, ok Bon faut peut-être que je le fasse un peu plus loin parce que là, ouais c'est pas trop ça Retransformation en T-Rex parce que c'est pas vrai que je suis un mort de l'eau Mais au moins bonne nouvelle les gars, c'est que j'ai réussi Donc on se recale ici mais je crois vraiment à l'extrémité J'ai fait comme ça là, là je fais mon C et là bam Ok je passe effectivement sous la map Et oh j'ai réussi à mon sortre Ah j'étais toujours dans l'eau, non on fait Sharkman Au moins la bonne nouvelle les gars c'est qu'on a réussi à passer sous la map Mais la prochaine fois je prendrai Sharkman Parce que là du coup on est humain Et c'est vrai qu'on prend pas mal de dégâts de l'eau Bref, passons à présent au deuxième secret Pour le secret numéro 2, on peut parler à Ripindra On est en deuxième C Ou même parler à Ripindra tout court Normalement on n'est pas trop censé pouvoir le faire Et apparemment on sait deux, on peut le faire Donc c'est parti Téléportation, je ne sais plus comment ça s'appelle Graveyard, non Une tête de ship Ok je crois que c'est pas ici Ok nickel c'est ici Mais à l'extérieur Et là faut que je me dirige vers un pilier dans les airs Attendez, est-ce qu'il y en a un par ici Donc là oui il y a plein de piliers Mais je crois que c'est par là les gars si je me trompe pas Oui voilà Ok il y a une PC juste là Attendez, on va équiper la Dark Blade comme ceci Vous allez comprendre pourquoi Attends, PC Chiosso Oh non les gars Non mais c'est une catastrophe Ok c'est pas grave Là du coup on a Ripindra juste ici les gars Et là normalement on peut lui parler Bonsoir à Buzi Yes Bon bah c'est pas grave C'est pas grave les gars ça arrive Pourquoi ? Parce que actuellement je suis sur le compte du coup De Shizuto Et sa Dark Blade les gars Il l'a même pas passé en V3 Et normalement en V3 Bah on peut parler du coup à Ripindra Et la refaire passer en couleur verte Ou en couleur blanche Comme vous connaissez la V3 Elle peut être verte ou blanche tout simplement Bref passons maintenant au secret numéro 3 Et numéro 3 On retourne encore une fois à Indra Island Attendez C'est ce qu'il y a là Indra Town Faut que j'arrête avec Indra Island Et techniquement on peut pas rentrer dans les bâtiments Ouais les gars il y a une grande porte Mais on peut pas pour autant y accéder Bon avec la téléplantation on peut peut-être y accéder Et techniquement il y a une maison où on peut y accéder Ok pas celle-là T'as dit peut-être celle-là Ok pas celle-là Attendez peut-être elle Ok non t'as dit ici là T'as dit Chari Wouhou Et oui Il y a bel et bien une maison les gars Qu'on peut y accéder Bon par contre Attendez je suis un peu bloqué Ah mais qu'est-ce qui se passe là Je suis en train de faire quoi là What the fuck Mais let's go On a réussi à passer la porte Par contre en sautant on peut pas Mais en bas on peut Ah mais c'est parce que je suis tout petit C'est parce que je suis tout petit J'arrive à passer du coup en dessous Et bah voilà pour le troisième secret Passons maintenant à présent au quatrième Pour le quatrième secret les gars Vous savez que les grandes parois comme ça Elles sont reloues à monter Regardez les gars Je monte Je monte Même en dashant et tout C'est vraiment Attendez C'est vrai que Faut que moi j'arrive à y monter Pour l'exemple Attendez Voilà Let's go on a réussi On m'aimlé comme ça Ok on y arrive On y arrive On monte On monte On monte Ouais 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 En plus c'est parce que j'arrive à faire Une petite strat les gars Pour monter assez rapidement Mais c'est pas la strat qu'on va parler aujourd'hui On va parler d'un fruit du démon Qui nous permet apparemment de monter ça Super rapidement Et j'avais jamais testé J'ai trop trop hâte de tester C'est parti Est-ce qu'il serait pas l'heure De le manger directement Ok il est juste là Ça va On en a pas mal C'est parti Bon appétit à tous les gars Hop là Que le délice Rentre dans mon ventre Ok Voilà C'est bon parfait Nickel On a le F move Et avec le F move Apparemment on va pouvoir monter tout en haut Le problème c'est que c'est vraiment droit ça Attendez On va essayer un truc un peu plus incliné Comme ça C'est parti Let's go Oui bah attendez Mais ça Comment ça fonctionne trop bien What the fuck Attendez Mais la vitesse qu'on est monté Ah Allez j'ai retombé Ok c'est pas ça On est retombé tout en bas A la vitesse qu'on est monté les gars Mais attends c'est une singerie Attends on va retester là Là bam Oui Ok ok c'est un peu bugé Oh ouais ouais Et là Là on se bouffe un peu le mur à la fin Ok bon c'est pas grave Mais en tout cas La vitesse qu'on monte les gars Et bah le secret est bel et bien validé Passons à présent du coup Au prochain secret C'est parti secret Number 5 Pour le secret numéro 5 Il va falloir un petit peu escalader Parce qu'on va se retrouver A la salle des VK Les gars Et c'est un peu haut Et vu qu'on a pas de light Bah faut monter comme ça Oh j'aurais pu garder le ice les gars Peut-être avec le ice On aurait pu y monter super rapidement Tout ça En tout cas il y a une strat Pour y monter avec le fruit du bouddha Ok c'est parti Et là on y est presque les gars On y est Ok Allez Et voilà On est tout en haut On peut se détransformer Et reprendre le petit téléporteur Juste ici Et pour le secret numéro 4 Du coup On peut Ou secret plutôt numéro 5 On peut sortir de la salle des VK A l'aide de la téléportation Bon je sais pas trop Où est-ce qu'on doit se positionner Peut-être pas ici Ça peut peut-être fonctionner Ok Voilà effectivement Ça fonctionne vous êtes prêts 3 2 1 C'est parti Ok On a réussi à bel et bien sortir Et tout a l'air de bien aller Pour le moment les gars On est vraiment à l'extérieur Oh la la on peut voir On peut tout voir On peut tout voir Bon c'est vrai que ce secret Je pourrais bien que Je le connais depuis très longtemps Même depuis la sortie De cette salle là Parce que vas-y que je suis sorti Je suis sorti vraiment pas mal de fois De cette salle Et regardez Les fameux rayons de soleil Les gars Et oui c'est ça Les fameux rayons de soleil Dans la salle On est vraiment grave De l'extérieur Là on peut voir Toutes les salles Ici c'est la race Minx Ici c'est la race Human Il me semble Après attendez Attendez on va voir Là c'est Angel Là c'est Ghoul Là c'est Comment ça s'appelle Sharkman Et pour finir ici Nous avons la fameuse race Seabong Et techniquement On peut pas aller tout là-bas Mais on va quand même y tester Attendez J'arrive Ok c'est moi On y est Et là Effectivement Là on se retrouve dans le Wacomundo Oh par contre avec le soleil C'est grave c'est lui derrière Et effectivement Ah oui d'accord On se refait un peu Téléporter un peu plus loin Ok attendez J'y vais Ok Bon décidément Ça va pas être si facile que ça Je vais voir si on passe par là Et là on essaye de se Ah oui Ok je crois qu'on s'est pris Vraiment un gros stop On a vraiment pas le droit D'y accéder là-bas Bon pas c'est pas grave Mais au moins Le positif C'est qu'on peut bien et bien sortir De la zone des V4 Quand vous commencez Blox fruit les gars Vous savez qu'on peut faire Des random fruits A partir du level 50 Mais c'est très possible D'avoir un fruit du démon Cataclysme au nul Du coup c'est parti On va aller faire Un autre petit random fruit Juste ici Et choper le pire fruit du démon Qu'on va pouvoir potentiellement Choper comme le Rocket Ok Bon le shop Ça fonctionne plutôt bien Et voilà Vous savez quoi On va manger le fruit C'est parti Bon appétit à tous Miam Miam Et voilà Le fruit du démon Tout clacos A bien et bien été mangé Et maintenant les gars On prend les damages de l'eau Et ça c'est vraiment relou Donc vous savez quoi les gars Si vous voulez plus prendre Les damages de l'eau Par contre du coup Perdre le fruit du démon Il y a moyen de tout supprimer Et c'est par ici Voilà ok On s'y a On est juste ici Et parlons à toi monsieur Le remove Blox fruit Oh la la Ok c'est parti On lui parle Bonsoir bonsoir Hey kid Ouais sympa sympa Pour 50 000 dollars Du coup je peux Supprimer mon fruit du démon C'est parti 3 2 1 On supprime Et voilà Et après ça Bah j'ai plus de fruit du démon Les gars Regardez Si je vais dans l'eau Techniquement Bah je prends les plus Des damages de l'eau Oh la la C'est pas super utile Mais voilà Au moins vous avez l'info Et le secret Est bel et bien validé J'équipe le bouddha Comme ceci Et là je vais me transformer En bouddha les gars Et en bouddha Vous savez qu'on est lent En fait C'est pas si vrai que ça On est aussi rapide Qu'une personne normale Avec le bouddha Mais on est pas non plus Super rapide Contrairement à notre taille Apparemment il y a un moyen D'aller super rapidement Alors attendez Ok j'ai mon chiffre luck Comme ceci Alors pour y activer Les gars c'est dans setting Et là vous mettez le premier truc on Et là faut que je sorte Un fruit du démon Peu importe lequel On va prendre par exemple Le kitsune Ça peut être drôle Comme ceci On va voir si ça fonctionne avec tout Oh le kitsune Oh il est tout petit le kitsune Et là on se met en chiffre les gars Est-ce qu'il y a quelque chose Qui change J'ai pas l'impression D'aller bien vite les gars Avec le bouddha dans les mains On va tester avec un autre fruit du démon Peut-être ça passe pas Avec le kitsune Descends avec le pire fruit Qu'on peut avoir Le roquette J'ai le roquette peut-être Hop là on prend le roquette On a l'équipe On se met en shift Et là ça a pas l'air de changer grand chose Je me disais que c'était un petit peu bizarre Pour que ça fonctionne Ok bon apparemment J'avais pas tout écouté les gars Faut que Oula c'est un peu bugué Faut que je désawak mon Z de bouddha Donc c'est parti Ah ça tombe bien J'ai pas grand chose de plus Donc c'est bon Ça a été désactivé Et là ça repart Transformation Bon je suis pas non plus super imposant Et là on va reprendre du coup Le petit roquette comme ceci Alors on le prend les gars Dans nos mains Allez est-ce qu'il y a quelque chose qui change Et on va vite Attends mais on va de plus en plus vite Quoi ? Attends what ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Attends mais à la vitesse qu'on allait ? C'est que ça fonctionne vraiment Ok Mais à la vitesse qu'on va ? Mais c'est incroyable les gars On va tellement vite au bouddha Et voilà le secret il est bien validé Oula attends Va pas m'embêter toi En allant toujours tout droit Est-ce que ça fonctionne ? Ah non faut appuyer sur D les gars Ok en appuyant sur D Du coup on va de plus en plus vite What ? Attendez mais on va tellement vite Je m'attendais pas non plus à ça Attendez bah faut que je retourne du coup vite fait au café les gars Allez c'est parti Ah ok là ça a plus trop l'air de fonctionner Ok et là c'est bon Là ça repart Là ça repart Let's go C'est parti j'arrive le café Et voilà nous sommes de retour Et donc le secret fonctionne bel et bien Bon le huitième secret On va pouvoir se déplacer bien plus rapidement A l'aide des godes humaines Bon on va voir comment ça fonctionne Bon normalement les gars vous voyez qu'on saute Et là on peut pas aller spécialement bien plus vite Ok donc là on fait des jumps et tout Comme tout à l'heure avec le Buddha Mais en lent Et là apparemment Si on utilise notre Z dans les airs Ok et là les gars Ok non attendez Faut peut-être que je m'avance avec Ok maintenant fais va Ok Ah Ça va pas arriver à être pour autant plus rapide Bon j'ai beau à essayer les gars Je suis pas spécialement plus rapide En utilisant cette technique Mais par contre j'ai une autre technique à vous montrer Pour compenser ce petit secret défaillant C'est en équipant le Rubber On va pouvoir se transformer en 10 secondes Ok parfait Là les gars on vise tout droit Attendez on recule Là on charge On charge notre F Et là c'est parti Boum Et regardez les gars À la vitesse qu'on va en faisant des simples sauts Et ouais Elle va plus rapide que la vitesse de la lumière apparemment Degré numéro 9 Avec le Kitsune Comme ceci Oh la la de toute beauté le petit Kitsune C'est parti On va monter tout en haut de cette tour Pour pouvoir supprimer notre fruit du devant Comme on a vu auparavant Mais cette fois en un peu différent Alors attendez Ah non J'ai pas réussi à me téléporter Non J'entends tout en bas Ok bon On a une deuxième tentative D'être avec la CDK les gars Ce sera plus simple C'est parti Ok c'est bon les gars On y arrive On y arrive On saute On saute On saute On saute Ah on voit le bout Nickel c'est bon On a réussi à se téléporter tout en haut Et là les gars vous êtes prêts Je vais pouvoir me transformer en Kitsune C'est parti Ok C'est bon je suis transformer en Kitsune Tout va bien pour le moment Et là par un Si je lui parle Et je fais remove mon fruit du démon Pour 50 000 dollars Ok j'ai perdu mon fruit Et je suis toujours en Kitsune Ah par contre je peux plus faire les compétences Les gars du Kitsune Par contre Ouais il est un peu bugé mon Kitsune Il veut plus trop courir Mais ok ça fonctionne bel et bien On peut supprimer notre fruit du démon Tout en restant Transformé comme je suis du coup actuellement Avec le Saint Graal Kitsune Par contre je peux pas prendre ma CDK Ni ma soul Aïe Aïe Attendez Je suis en train de faire des toupies Bébébé Là Je peux pas prendre ma CDK Je peux en faire avec Donc c'est un peu triste Mais ça fonctionne On a actuellement une Dead Castle Pour le tout dernier secret de cette vidéo Le 10ème secret de cette vidéo D'ailleurs j'espère que la petite vidéo vous a plu C'est vrai que j'ai envie de le dire peut-être avant Mais n'hésitez pas à vous abonner les gars Ça régale et ça fait plaisir Et c'est parti A Unted Castle les gars Vous savez que cet endroit Ah il y a beaucoup de monde Et il est combatté souvent par les mauvaises personnes justement Et c'est un peu compliqué de farm Non pas spécialement Mais on va dire que c'est un petit peu compliqué pour farm Donc vous savez quoi les gars On va faire quelque chose Vous êtes prêts On va descendre juste ici Ici il y a les petites caisses Et là on va pouvoir se téléporter de l'autre côté du mur Ok comme ceci Et là les gars Attendez va falloir qu'on cherche un petit peu Il y a un petit emplacement Voilà juste ici Là parfait Ok c'est bon on est calé Donc là on prend pas les damage de l'eau c'est bien Et si on active on a qui l'observation Et ouais il y a le cancard juste ici Juste sous mes yeux devant moi Et là les gars on va équiper notre petit bouddha Comme ceci Et là regardez les gars On peut le toucher d'ici Et lui bah il peut pas nous toucher Vas-y fais une compétence pour voir Il veut même pas faire de compétence les gars Carrément je lui Lui fout la trouille Bam Ah oui il veut faire une compétence Mais il peut pas me toucher Et là tu peux pas me toucher mon bro Et voilà 5 bouts en plus Est-ce qu'il y a un autre endroit autour Attendez on va regarder Je pense pas qu'il y a d'autres endroits On peut se caler sur les tuyaux là Non on peut pas se caler sur Ah attendez je prends les damage de l'eau Non je suis en V1 Ok bon au moins le secret il fonctionne On peut bel et bien farm sans prendre les damage On arrive du coup les gars A la fin de cette petite vidéo Des 10 secrets sur Blox 3 J'espère qu'il vous aura plu D'ailleurs dites moi en commentaire Si vous voulez une deuxième partie Cette fois peut-être 15 ou même 20 secrets Sur Blox 3 Ça pourrait être plutôt pas mal Et sur ce les gars la vidéo est finie J'espère qu'il vous aura plu S'il te plaît je fais des bisous à tous Prozessez à nouveau à la fin prochaine Ciao tout le monde Bye bye